Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux jeux de société. Aujourd'hui nous allons vous présenter le jeu Sanctum qui sortira le 6 mars prochain. C'est un jeu qui a été créé par Philippe Néduc, produit par l'éditeur CGE et distribué par la société Yellow, que nous remercions tout particulièrement pour nous avoir fourni le jeu. Sanctum est un hommage au plus grand hack and slash, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, à partir de 12 ans et plus, pour des parties de 60 minutes à 1h30. Dans ce jeu vous allez incarner l'un des 4 héros des contrées de Sanctum. Vous allez donc devoir défier la horde du seigneur des ténèbres Malgazard, détruire ses troupes pour pouvoir vous équiper, améliorer vos compétences et défier le seigneur. Sans plus attendre, nous allons donc passer à l'ouverture de la boxe. Dedans nous allons donc avoir la règle de jeu. On a un compartiment de rangement. Celui-ci contient les 4 héros. Le premier sera donc le pourfondeur. Nous allons avoir la rôdeuse, la danseuse et pour finir, l'or la loi. Nous allons avoir des tuiles de compétences, 3 par héros. Et les cartes de compétences, donc 6 par héros. Il y aura un petit symbole sur chacune des cartes pour indiquer à qui ça appartient. Donc là nous avons les cartes de la horde des démons. Donc là de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Nous avons donc les jetons d'orage. Un par personnage, le barbare en a deux. Vous allez avoir les tuiles d'intervention divine. Donc à regarder, suivant le nombre de joueurs que vous jouez. Ces tuiles vous permettent d'avoir un dé supplémentaire lors de la partie. Quand vous arrivez sur la case correspondante. Vous allez avoir les tuiles de potions. Donc avec une face concentration, donc la bleue. Et la face endurance, la rouge. Nous allons avoir les jetons au fait. Qui ressemble un peu à un bouclier. Qui vous donnera donc des bonus lors du combat final contre le démon. Là nous avons les jetons de santé. Qui indiqueront vos points de vie. Là si vous avez donc des cartes bonus pour le démarrage. Pour pouvoir équilibrer le jeu. Suivant le nombre de joueurs qui vous donneront un petit avantage. Parce que vous ne commencez pas le premier. Vous allez avoir donc les cartes du seigneur des ténèbres. Pour ses attaques. Et ses cartes furies. Lors du combat final. Nous allons avoir également une piste. Pour le plateau de horde. Pour pouvoir placer donc les démons de niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Nous allons avoir une piste, un plateau de haut fait. Donc là ici c'est le côté pour 3 et 4 joueurs. Pour 2 joueurs. On change le côté. Et donc il faudra lancer un dé. Pour pouvoir retirer certains haut faits. Une par colonne. Nous allons avoir 4 fiches d'aide. Qui vous indiqueront donc les 3 actions disponibles. Lors de votre tour. Et également les pouvoirs que vous pouvez débloquer pour vos compétences. Avec une description un peu plus concrète que la tuile. Nous allons avoir donc des dés. Donc des dorés et des argentés. Donc chacun aura ses propres dés. Il n'y aura pas besoin de les partager. Nous allons avoir des jetons endurance pour les rouges. Des jetons concentration pour les bleus. Et des jetons de marqueur de touche. Pour indiquer quand vous avez déjà blessé un des démons. Pour pouvoir récupérer votre dé. Vous allez avoir donc des gemmes de couleur rouge, bleu et verte. Et après des gemmes de couleur blanche. Qui correspondent donc à chacune des couleurs. C'est des gemmes un peu bonus. Vous allez avoir un plateau de jeu par joueur. Donc là c'est le plateau de la danseuse. Là ici on a le plateau de la rôdeuse. Le plateau du pourfondeur. Et le plateau du hors-la-doux. Nous allons avoir également 3 plateaux d'actes. Ils sont recto verso. Donc vous avez l'acte 1. L'acte 2, l'acte 3 jusqu'au 6. Et certains actes ne devront pas être joués. Suivant le nombre de joueurs. Vous pourrez donc regarder tout en bas à gauche. Il y aura une indication qui vous indique lesquels qu'il faudra prendre ou pas. Voilà pour l'ouverture et le contenu de la boîte. Maintenant nous allons passer au placement du jeu pour pouvoir le préparer. Nous allons passer donc à la mise en place du jeu. Prenez votre plateau du personnage que vous avez sélectionné. Prenez sa figurine. Quand ça sera fait. Vous pourrez donc installer le plateau de jeu. Commencez par l'acte 1. Celui-ci est indiqué tout en bas à gauche. Placez-le. Après vérifiez le nombre de joueurs. Donc là on est deux joueurs. Donc l'acte 2, on ne doit pas l'appliquer. C'est pour des parties de 3 ou 4 joueurs. Donc on va commencer après directement avec l'acte 3. Qui sera également joué sur des parties de 4 joueurs. Il vous faudra donc placer la piste des monstres. Là c'est ici les cartes en mélangeant. Donc les monstres de niveau 1. Vous avez donc les symboles qui sont indiqués suivant leur niveau. Placez les 3 tas. Pour les cartes du Seigneur des Ténèbres, vous pouvez les laisser sur le côté. Également pour les cartes Führer, ça sera donc utilisé en fin de partie. Quand ça sera fait, il faudra mettre le plateau des offés. Donc vérifiez le côté. Pour des parties de 2 joueurs, vous avez les plates du côté où il y a les dés. Pour des parties de 3 à 4 joueurs, utilisez l'autre face. Donc là on est deux. On utilise cette partie-là. Alors la particularité, c'est sur des parties de 3 et 4 joueurs, tous les offés sont opposés. Il vous en restera un. Sur des parties de 2 joueurs, vous allez en lancer un dé par colonne. Et vous allez supprimer un offé. Donc là je supprime le premier offé des gemmes. Le deuxième offé des gemmes. Et le offé d'équipement. Maintenant mélangez les tuiles de offés et mettez-les aléatoirement sur le plateau. Sur des parties de 3 à 4 joueurs, il vous en restera un. Que vous pourrez remettre dans la boîte. Sur une partie de 2 joueurs, il vous en restera 4. Que vous pourrez donc également mettre dans la boîte. Quand vous en êtes à cette partie-là, vous pouvez si vous le désirez, prendre les fiches de règles raccourcies. Qui vous décriront les talents de votre personnage un peu plus décrits. Et également les 3 actions qui sont disponibles dans le jeu. Mais ça on y reviendra plus tard. Maintenant, vous pouvez donc placer les compétences de votre personnage. Vous avez 3 tuiles de compétences et 6 cartes de compétences. Regardez bien. Vous avez donc des symboles en chiffres romains. Donc le symbole de votre personnage. Et vous avez donc ici le 1 rouge. Donc on va poser dans la colonne rouge au niveau du 1. Faites de même pour le reste des cartes et des tuiles. Quand vous aurez placé donc vos tuiles et vos cartes sur votre plateau, vous pourrez donc y ajouter les gemmes. Donc sur vos cartes, vous avez sur une partie haute des gemmes qui sont indiquées. Il faudra poser le nombre de gemmes rouges, vertes ou bleues sur le chiffre indiqué. Ça vous permettra d'améliorer vos compétences. Et sur certaines cartes, vous avez également des flammes. Il faudra donc y poser les jetons endurance ou concentration. Donc on l'a, par exemple pour mes premières, je dépose deux gemmes rouges, une gemme verte, deux gemmes bleues, ainsi de suite. Quand vous aurez donc fini cette étape, vous pourrez également placer les jetons d'endurance et les jetons de concentration suivant le nombre de flammes indiquées sur votre personnage. Pour rappel, les gemmes blanches sont considérées des gemmes de toutes les couleurs. Vous allez commencer après la partie avec deux dés. Donc vous avez des dés avec des côtés dorés et d'autres argentés. Le dé argenté, vous allez le mettre sur votre carte où vous voyez un dé. Ce sera un dé à gagner quand vous aurez débloqué la compétence. Après, vous avez également un dé bonus qu'on va mettre au niveau de l'orange. Et dessus, on va mettre une gemme blanche. Alors ce dé, vous pourrez donc le récupérer la première fois que vous allez crafter un objet. Quand ça c'est fait, vous avez également les tuiles d'intervention divine. Donc regardez, suivant la partie que vous jouez, là, pour trois joueurs, ce n'est pas le cas, on peut la retirer de la partie. Là ici, pour deux joueurs, donc on va l'utiliser, on va le mettre sur le plateau. Positionnez-la et mettez deux dés dessus. Donc quand vous arriverez sur cette case, vous pourrez donc récupérer un dé supplémentaire par joueur. Vous avez le jeton santé qu'il faudra mettre sur le 10. Et après, vous avez votre tuile de rage. Vous le mettez sur votre plateau. Pour le barbare, il y en a deux, mais la deuxième, c'est en débloquant une compétence. Donc pour le moment, on ne l'utilise pas. Après, prenez votre figurine et vous pouvez la placer au début du plateau. Quand on a fini toutes ces étapes, vous avez également des cartes avantages. Donc il faudra en tirer. Donc je vous référez au livret de règles. Pour une partie de deux joueurs, le premier joueur prendra une carte avantages. Le deuxième joueur prendra deux cartes avantages et une potion aléatoire. Alors si je suis le premier joueur, je vais en tirer une. Mon collègue va en tirer deux. Et pour la potion, vous faites quand même pieds ou face. Hop, vous lancez. Et là, il y a une potion de mana, vu qu'elle est tombée sur le côté bleu. Maintenant, vous prenez votre carte avantages. Regardez bien, là ici, je dois déplacer une gemme verte de un niveau au-dessus. Donc là, c'est le niveau 2. Je vais passer en niveau 1. Dès que vous avez fini cette étape-là, vous êtes prêts à jouer. Nous allons donc passer à la partie des règles. Dans ce jeu, le but est d'avancer sur les terres de Sanctum et d'aller affronter le Seigneur des Ténèbres. Au fil du temps que vous allez avancer, vous allez donc récupérer de l'équipement pour pouvoir améliorer votre personnage et vous préparer au combat final. Vous avez donc trois actions disponibles lors de ce jeu. La première action est le déplacement. Vous allez prendre votre personnage et l'avancer d'une case supérieure au joueur le plus avancé sur le plateau. Donc là, pour le moment, quand il n'y a personne, j'avance juste d'une case. Quand c'est fait, vous allez donc révéler les démons. Donc regardez le symbole qui est indiqué en dessous de votre personnage. Donc là, je vais donc révéler deux, cinq paires de démons niveau 1. Quand ça sera fait, il faudra donc engager les démons. Vous allez choisir donc un détail qui a été révélé et vous allez le placer sur votre plateau. C'est les monstres qui vont vous suivre. Donc c'est ce que vous avez aggro lors de ce tour. Il n'y a pas de combat, c'est une autre action. Donc là, par exemple, regardez bien votre personnage. Je vais prendre ce tas-là. Donc là, ici, c'est des démons de couleur rouge. Ce qui vous donnera donc, quand vous les combattez, des gemmes rouges au final, quand elles seront terrassées. Vous avez également des cartes bleues pour des gemmes bleues et des cartes vertes pour les gemmes vertes. Tout en haut à gauche, vous avez un symbole qui indique l'objet qui vous sera donné quand vous l'aurez terrassé. Donc là, ici, j'ai une amulette et j'ai des paires de bottes. Vous avez donc l'information du dé. C'est le point faible du démon. C'est le dé que vous devrez donc faire exactement. Donc là, par exemple, il faudra faire un 1 pour pouvoir le terrasser et là, un 4. Juste en dessous, vous avez des gouttes de sang. Des gouttes de sang, c'est les blessures que vous subirez si vous n'arrivez pas à terrasser le démon. Donc là, je vais les engager et les placer sur mon plateau. Deuxième action possible, le combat. Pour le combat, si vous avez des potions, vous pourrez également vous préparer en consommant une potion pour pouvoir récupérer un jeton et le remettre dans votre barre de démarrage. Après, vous avez vos deux dés à lancer. Là, j'obtiens un 4 et un 5. Donc là, le 4, je peux le placer directement sur le démon. Je le terrasse directement. Par contre, le 1, je n'ai pas le dé. Alors là, je pourrais utiliser des compétences pour modifier mon dé de plus 2 ou moins 1. Ça ne m'intéresse pas. Donc je peux utiliser mon jeton de rage pour modifier le dé sur la face que je désire. Et là, par exemple, ça devient un 1. Si je n'aurais pas fait ça, j'aurais pu donc subir des dommages. Donc c'est ce qu'on appelle l'étape de parade. Pour chaque goutte de sang que vous n'avez pas pu terrasser au niveau des démons, vous allez subir un point de dommage. Ou sinon, vous pouvez utiliser donc votre endurance pour pouvoir éviter des dommages. Donc si vous avez un symbole rouge, il faut donc mettre un jeton endurance, 2, qui sont reliés, c'est 2 jetons d'endurance. Si le symbole est violet, c'est soit de l'endurance ou de la concentration. Ou un mix des 2. Après, quand vous aurez terrassé le monstre, vous récupérez vos 2 dés. Là ici, je gagne donc 2 gemmes rouges. Soit je peux décider d'améliorer ma première compétence en montant. Et du coup, avoir dans ma partie butin 2 gemmes rouges. Et du coup là, comme la carte est totalement vide, je débloque l'effet. Je gagne mes 2 jetons d'endurance. Et je retourne la carte. Je viens de débloquer ma toute première compétence. J'aurais pu également prendre une compétence de niveau 3. Et là, il fallait dépasser juste les rubis. Donc juste au-dessus, ma gemme n'est pas débloquée. Après, vous pourrez très bien également utiliser les gemmes de couleur blanche. Un peu n'importe où. Là, je préfère débloquer ma compétence. Quand c'est fait, vous gagnez les objets. Donc chaque monstre, vous donnez des objets. Là, ici, c'est le coût pour acheter l'objet. Et là, c'est ce qu'il vous donne. Là, pour le moment, on ne peut pas les équiper. C'est une autre phase. Après, regardez donc si vous avez débloqué des off-faits. Donc là, le off-fait, c'est les gemmes. Je n'ai pas de paire. Donc je ne débloque rien pour le moment. Et au niveau des compétences, je n'ai débloqué qu'une. La première off-fait, c'est 3 compétences débloquées. Donc ce n'est pas le cas pour le moment non plus. La troisième action disponible, c'est le repos. Si vous reposez, donc si vous avez utilisé des compétences, vous pourrez donc récupérer vos jetons et les remettre dans vos jauges. Vous pourrez également acheter de l'équipement. Donc là, ici, c'est le coût pour l'achat de l'équipement. Là, j'ai donc deux rubis. Je vais donc dépenser un rubis pour équiper la mulette. Et le deuxième pour équiper mes bottes. J'aurais pu également utiliser le rubis blanc de toutes les couleurs. Et je préfère le garder pour le moment. Comme j'ai acheté un équipement, je débloque mon troisième dé. Vous pourrez donc également acheter des potions. Pour acheter ces potions, il faut donc défausser un équipement du niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Quel que soit le niveau, ça vous donnera toujours une potion. Mais par contre, c'est vous qui décidez de la face. Et après, on regarde si on a débloqué les off-faits d'équipement. Donc le premier est à 4 équipements. J'en ai que 2. Donc pour le moment, je ne débloque rien non plus. Pour les combats, vous avez donc les monstres des niveaux 2 et les monstres des niveaux 3. Si je reprenais donc par exemple à ces monstres-là mon lancé de 4 et de 1. Là, ici, j'ai un 4 et j'ai un 1. Je peux assigner les dommages si je n'ai pas envie de modifier. Donc je peux récupérer mes deux jetons et je vais mettre des jetons noirs pour indiquer quelles faces de dés ont déjà été utilisées pour blesser ces démons. Là, ils m'infligent leurs dommages. Mais au prochain tour, j'ai plus besoin de faire ces faces-là. Nous allons donc voir maintenant comment se passe une face de fin. Nous voilà enfin à la face finale du jeu. Quand vous arrivez au niveau de la cathédrale, vous aurez donc à engager un démon de niveau 3 et un démon de niveau 2. Le premier joueur à terrasser, c'est Dermon qui reste au niveau de sa piste d'engagement. Se verra donc l'obligation d'aller sur la case citadelle. Quand vous êtes dessus, révélez donc deux cartes du Seigneur des Ténèbres. Et si vous avez donc des joueurs qui n'ont pas encore fini de terrasser leurs démons, deux choix sont disponibles. Le premier, c'est décider de défausser ces deux démons et de nous rejoindre directement au niveau de la citadelle. Ou sinon, il peut décider de continuer à les combattre pour pouvoir finir d'améliorer son personnage. Mais si c'est le cas, il prendra donc une carte Seigneur des Ténèbres qui viendra donc mettre juste en dessous de mon personnage. Il y aura encore une possibilité d'attendre une deuxième fois, donc remettre encore une carte. Et après, il sera donc obligé de me rejoindre. Si c'est le cas, il se mettra juste en dessous de moi. Et là, on révèle donc les cartes des Seigneurs des Ténèbres. Chaque carte des Seigneurs des Ténèbres, on commence à voir le bas, ont donc un pouvoir. Vous appliquez donc l'effet du Seigneur. Cet effet ne touche que le joueur qui est en dessous. Et l'effet au-dessus touche tous les joueurs. Donc à vous de révéler. Dès que ça sera fait, vous allez créer une piste pour chaque joueur. Donc finissez de vous équiper, c'est le tout dernier tour où vous pouvez donc vous reposer, récupérer tous vos jetons, acheter vos derniers équipements. Et après, tout le reste, tout ce que vous n'avez pas à utiliser, vous pourrez donc, si vous désirez, débarrasser votre plateau pour laisser un peu plus de place. Après, vous prenez donc 5 cartes Seigneur des Ténèbres et 4 cartes Fury. Et vous allez créer une piste avec une carte Seigneur des Ténèbres, Fury, Seigneur des Ténèbres, Fury, Seigneur des Ténèbres, Fury, ainsi de suite. Quand vous avez fini de placer toutes ces cartes, vous prenez votre figurine et vous placez sur le plateau. Et là, vous pourrez donc tous jouer ensemble et résoudre donc l'effet du combat final. Utilisez tous vos dés. Il faudra donc terrasser la première carte du démon pour aller sur la carte suivante, révéler son effet. Là, vous aurez donc des dommages immédiats et une résolution à faire. Vous pourrez donc après terrasser et continuer jusqu'à avancer la phase finale. Quand vous avez terrassé le démon, il ne faudra plus compter les dommages qu'il vous a appliqué. Donc également pour les Fury et les dommages. Là, par exemple, si je m'étais arrêté à cette étape-là, celui-ci m'inflige 8 de dommages. Donc il faudra donc subir. Quand tous les joueurs ont fini leur première étape, vous allez donc créer une piste de deux cartes du Seigneur des Ténèbres que vous allez mettre sur son plateau en mode normal. Après, vous avez des modes de difficulté supérieure qui va complexifier le jeu, mais qu'il faudra donc prendre la décision en début de partie. Là, on va révéler les deux cartes et celui-ci nous attaque et fait un effet. Vous recommencez un nouveau tour et après, vous prenez donc une carte de moins à chaque fois. Donc ça veut dire en mode normal, au bout du troisième tour, il ne fera plus d'attaque spéciale. Si vous arrivez à réussir à détruire toutes les phases et survécu, vous avez donc gagné la partie. Pour savoir qui c'est le vainqueur de cette partie, c'est celui qui lui reste le plus de points de vie, enfin. Si en cas d'égalité, il faudra donc regarder celui qui a gagné le plus de Ophée. C'est pareil, les Ophée qu'on a gagné pendant la partie vous donneront donc des bonus pour la phase finale du boss. Chaque Ophée, vous les retournez et vous pourrez donc utiliser les bonus pendant le combat final. Maintenant, on va passer donc à une partie pour pouvoir vous expliquer plus clairement le jeu dans toutes ces phases. A tout de suite. Rebonjour à tous et nous voici donc pour la toute première partie de Sanctum afin de vous le présenter. Donc j'ai choisi la danseuse et moi j'ai pris la rôdeuse. Alors, pour commencer cette partie, nous avons donc installé le plateau. Donc je vais commencer cette partie. Je vais prendre donc une carte. On collecte 2, moi 2, plus une potion qui va faire un flippe. Donc je monte une gemme rouge sur la capacité 2 d'une case. Moi j'augmente le vert 3 et le bleu 3. Donc je vous rappelle la toute première action, donc c'est un déplacement et c'est obligatoire. Donc je prends la danseuse et je l'avance d'une case. Ce qui provoque donc l'arrivée de 5 paires de démons de niveau 1. Donc pour les choix, regardez bien les dés qui sont demandés par les démons. Donc à vous de faire un choix sur les numéros qui vous intéressent et également sur l'équipement qu'ils vous fourniront. Donc moi, 2 boucliers, 2 épées, 2 épées. Je vais prendre ce tas là. Et c'est à toi. Ok, du coup je peux quand même me déplacer. Donc ça refait 2 démons en plus. Je vais prendre... Je rappelle qu'on a installé le jeu pour une partie à 2 joueurs. Donc il y a 3 off-filles qui ont été retirées de la partie. Celui-ci. Hop, c'est bon, donc c'est à toi. Ok, donc j'ai une déplacée également. Je vais refaire pop de démons. De démons. Alors j'ai déjà des bottes, un casque. Je n'ai pas d'armes. J'ai donc le bleu pané. Donc je vais prendre une paire ici. 3, 6, 6. Il y a beaucoup de paires. C'est vrai que les deux paires, c'est pas... Hop, je vais prendre ici. Je me déplace encore. Hop. Bah voilà qui est mieux. Je vais prendre ça. Ok. A toi. Donc je vais décider de faire mon premier combat. Donc du coup, je lance ma préparation. Je n'ai pas de potions à consommer. De toute façon, je suis au maximum. Je lance 2 dés. J'obtiens un 1 et un 5. Ce qui ne m'arrange pas du tout. Alors le 1, je vais le modifier en 2. En faisant plus 1, moins 1. Ici. Et le 5, je vais le faire en moins 2. Ce qui va devenir un 3. Et je vais tuer celui-ci. Donc je tue les deux. Je ne subis pas de dommages. Donc il n'y a pas de parade à effectuer. Je récupère donc 2 gemmes bleues. Je vais pouvoir monter. Je vais décider de débloquer donc ici cette compétence. Je récupère les gemmes. Hop, celle-ci. Elle est activée. Et. Donc là, après, je retourne pour l'équipement qui loote. Et c'est bon pour moi. Tu prends d'autres dégâts avec eux ? Oui, tout à fait. Je prends d'autres dégâts. Je l'ai parlé. Il faut quand même que tu pars. Voilà. Ok. Attends. Bah moi, du coup, je fais pareil. Je vais me battre. Ça va devenir dangereux. Ok. Bon, le 2, je peux l'utiliser. Le 5, comme par hasard, je ne l'ai pas. Du coup, je vais l'utiliser. Donc je vais faire un moins 2 pour transformer mon 5 en 3 aussi. Donc, je tue ces deux ici. Ça me fait augmenter une gemme rouge. Donc, on va augmenter ici. Et une verte que j'augmente là. Je débloque une compétence de niveau 3. Donc, force de la nature qui me permet d'utiliser des gemmes vertes pour me faire un bouclier. Et je débloque une compétence de niveau 3. Donc, je gagne le haut fait de niveau 3 qui est là. Ok. Et du coup, il faut que je pars de... Et je gagne donc un bracelet d'émeraudes qui me donnera une endurance et une hache qui peut me donner un plus ou moins 2 et plus ou moins 3. Ok. Ben, c'est tout ça, toi. Ok. Moi, je vais effectuer un repos. Donc, je vais régénérer mes compétences. Je vais décider donc d'acheter un équipement. Je vais m'acheter le homme. Comme j'ai acheté un équipement, je débloque mon troisième dé. Et c'est à toi. Ben, moi, je vais prendre un peu de risque. Je vais me rebattre. Parfait. Donc là, j'ai un 4. Et j'utilise mon moins 1 pour faire mon 3 en 2. Donc, je tue les deux là. Je n'aurai rien à parer. Donc, j'augmente un rouge. Et j'augmente un bleu. Mais je vais augmenter une blanche pour ça. Comme ici. Et du coup, je débloque. Encore une arme. Et un casque. Ok. Ben, c'est bon ça, toi. Très bien. Je vais avancer. Donc, j'ai avancé un démon de niveau 2. Et que je vais prendre tout de suite. Un engagement. J'ai fini mon temps. Ben, j'avance aussi. Donc, un niveau 2 qui donne des bottes. Jusqu'à en paire, je vais prendre le niveau 2 aussi. C'est le plus intéressant. C'est le plus intéressant. Hop. C'est bon. À toi. Donc, je vais effectuer un combat. Donc, j'ai un 6, un 5 et un 3. Le 3, je vais pouvoir l'utiliser sur le démon. Le 5 ici. Et j'ai un 2. Je vais utiliser donc mon jeton de rage pour modifier le 6 en 2. J'ai un dommage à parer. Donc, je vais utiliser ici mon nouveau casque. Donc, je récupère deux gemmes vertes et une rouge. Pour la verte, j'utilise le blanc ici pour débloquer ça. Ce qui me fait une compétence de niveau 2. Donc, je récupère le haut fait de niveau 2. Donc, il me reste une rouge et une verte. Je vais monter ça. Pour la verte, j'ai débloqué ça. Et pour la rouge, je vais monter ça. C'est bon pour le monde. C'est bon pour moi. Ok. De mon côté, moi, je vais me reposer. Je passe en repos. Du coup, je récupère. Alors, si vous disiez accélérer le jeu, quand un joueur se met en repos, vous pouvez donc jouer. Ça n'a pas d'incidence sur votre partie, sur votre tour. En équipement, je vais mettre la hache. Je gagne mon troisième dé. Achat de potion, je n'en ai pas besoin. Et du coup, je regarde le haut fait. J'ai quatre équipements. Du coup, je gagne le premier haut fait d'équipement. Merci. Ok. C'est à toi. Donc, je vais me déplacer. J'ai engagé un démon de niveau 2. Le vote m'intéresse. Donc, je vais le prendre tout de suite. C'est à toi. Je me déplace aussi. Donc, j'invoque un démon de niveau 2. Est-ce que je vais le prendre lui ? Je prends quelqu'un d'autre. Alors, là, j'ai un 1 et un 6 déjà. Alors, reprendre un 1 et un 6, ce n'est peut-être pas la meilleure chose. Je pense que ce n'est pas la meilleure chose non plus. On va prendre le deuxième de niveau 2. On va prendre des risques. Et du coup, on arrive au niveau du coffre. Du coup, tous les démon qui restent sur le plateau, vous les retournez. Ça devient débutant. Le joueur le plus avancé choisit le premier. Ainsi de suite. Ça, il veut bien venir. Voilà. Alors. Qu'est-ce qui peut m'intéresser ? Moins de pute, ce n'est pas terrible. L'art qui m'intéresse assez bien. Moi, je vais prendre la baguette. Tout le reste, vous pouvez le défausser. Remettre au niveau de la défausse du plateau. Donc, moi, je vais effectuer un combat. J'obtiens mon 6 et mon 3. Le 5, je vais le modifier en faisant un, moins 2. Ce qui devient 3. Je n'ai pas de part à l'affectuer. Les deux monstres ont été détruits. Je récupère un rouge et deux verts. Je vais débloquer la double frappe avec un vert et un rouge. Et pour le deuxième vert, je vais avancer celui-ci. Je récupère l'équipement. Et c'est à toi. Ok. Je vais me battre. Je n'ai quasiment pas ce que je veux. J'ai un 1 qui est ici, un 3 et un 5. Du coup, avec mon 3, je vais faire un plus ou moins 3. Pour transformer en 6, moi, lui, je le tue. Et mon 5, je vais le transformer avec ma rage. Pour le faire en 4. Non, en 4, pardon. Donc, du coup, la parade, lui, je vais le tuer. Donc, la parade, je prends 2. Du coup, je vais faire 1 et 2. Donc, j'augmente de 2 bleus. Donc, je vais augmenter un blanc pour débloquer sur mesure. Qui me permettra d'équiper les objets de niveau 1 sans utiliser de gemme. Hop, c'est ici. Et après, j'ai quand même un bleu que je peux augmenter. Donc, j'augmente ceci pour avoir afflux. Et je peux utiliser les gemmes de rouge comme de l'endurance et les bleus comme de la concentration. Hop. Je gagne des bottes. Hop, là, du coup, comme je ne l'ai pas tué, je vais mettre un jeton noir pour dire que c'est une touche. Il ne me restera plus que, du coup, le 2 à faire sur le démon qui... Ok, c'est à toi. Donc, j'effectue un déplacement. Je vais jouer au-dessus. Je vais faire pop 5 packs de démon niveau 1 et 2. Donc, Sanctum, c'est un jeu où on va avancer petit à petit sur le plateau. Donc, détruire les monstres qui nous poursuit afin de pouvoir s'équiper, pour se préparer. Donc, pour terrasser, malgré le boss. Alors, j'aimerais bien débloquer du bleu. J'ai un talisman des bottes. Ici, j'ai un casque. Talisman des bottes, c'est pareil. Je vais prendre celui-ci. Ok. Il est à toi. Je vais me reposer tout d'abord. Moi, je vais récupérer tous mes jetons. Et du coup, je vais m'équiper. Grâce à ma nouvelle compétence, je peux mettre tous les équipements de niveau 1 si je le souhaite. Sans payer de gemme. Hop, donc ça, je l'ai. Ça, je le mets là. Le sabre. Est-ce que je mets vraiment le sabre ? Ouais, je vais enlever la hache. Hop. Donc ça, c'est défaussé. Celui-ci, c'est perdu. Et... C'est tout pour moi, du coup. Donc moi, j'ai fait tuer une attaque. J'obtiens. Celui-ci est cassé. Hop. 4. Donc j'ai mon 6. J'ai mon 4. Voilà ça. Euh... Tout, 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 tout. Donc du coup, celui-là, je tue. Celui-là, je n'arrive pas à le tuer. Je n'ai plus ma rage. J'ai un jeton que je n'ai pas dédié. Donc, je vais parer les deux coups. Comme j'ai un dé que je n'ai pas attribué, je récupère ma rage que je pourrais donc utiliser au prochain tour. Je récupère un bleu. Et l'équipement. C'est à toi. OK. Je reviens un petit peu. Je vais me déplacer déjà. Donc là, c'est un démon de niveau 3 qui arrive. Qui peut donner des bottes. C'est des bottes rouges. Ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Quand vous en êtes là, vous pouvez donc récupérer le plateau de niveau 1. Le retourner. Donc là, on ne doit pas jouer celui-ci. Non, celui-là, on ne doit pas le jouer. C'est indiqué. C'est la cathédrale, si je me souviens. Oui, on ne joue pas non plus. Donc, oui, c'est la cathédrale directement. OK. Du coup. Alors, ce serait soit un casque, soit un talisman. Je vais prendre plus le casque, qui peut être pas mal. Et c'est à toi. Alors, je vais avancer. Je récupère donc un dé. Et Romain également. Hop, ça, on va l'enlever. Et le démon qui pop, je vais le récupérer. C'est à moi, du coup. Mais, moi, je vais me battre. On ne le reste non plus. Donc, j'ai un 2. Donc, il y en a un qui est mort. J'ai mon 5. J'ai un 4 que je vais transformer en moins 1 grâce à mon sabre. Pour faire un 3. Alors, la rage, je ne l'ai pas. Donc, je ne vais pas pouvoir transformer. Du coup, il me reste un dé que je ne peux pas assigner. Et il y a quand même un monstre qui est ici. Donc, je vais devoir parer aussi. Hop. Et du coup, je récupère ma rage grâce au dé qui n'est pas assigné. Et je gagne 4 jetons. Enfin, 4 gemmes bleues. Donc, je peux débloquer directement la pluie de flèche. Ce qui va me donner un dé argenté. Qui, en préparation, je pourrais toujours utiliser une concentration. Si je le souhaite. Pour choisir la face. On va le mettre là. Hop. C'est tout pour moi, du coup. Moi, je vais me reposer. Je vais récupérer mes compétences. Je vais utiliser 2 points de risque. J'ai 7 items. Donc, je vais débloquer l'OF7. Petite à toi. Bon, tu as réussi à me prendre l'OF7. Du coup. Bon, je vais m'avancer. Donc, il y a un démon de niveau 3. Voilà. Je vais me prendre ceci. Bon, moi, je pourrais avoir peut-être un talisman de niveau 2. Oh oui, je tombe pour une vie. Bon, pour l'instant, c'est bon, on est à fond. Ce sera utile pour la fin, je pense. Et c'est à toi, du coup. Alors, moi, je vais attaquer. J'ai un 6 ici. On va encore casser. Un 3, un 3, un 3, un 3. Ça fait beaucoup de 3, tout ça. Je vais faire un plus 2. Je vais faire un moins 2. Je vais faire un moins 2. Pour en faire un 1. Ici, je vais utiliser ma compétence pour transformer mon 3 en 6. Et du coup, je vais utiliser le moins 1 pour en faire un 5. Le dernier, je vais utiliser ma rage pour en faire un 1. Et du coup, les 2 sont terrassés. Pas de parade à effectuer. Je récupère 5 gemmes bleues. Donc, du coup, je vais faire un, deux, trois. Je débloque deux compétences. Et pour les deux dernières, je vais remonter un et deux. C'est bon, c'est à toi. Donc, de mon côté, je vais me battre. Je vais utiliser, donc, dans ma préparation, dans le lancer, une concentration pour ma pluie de flèche. Au moins, je choisis la face du dé. Je mets en 6. Ici. Ensuite, j'ai un deuxième 6 qui est là. Ok, le reste, c'est pas ce que je veux. Je peux transformer une de mes phases de dé en 3. Je vais transformer celui-ci. Et ensuite, je vais utiliser ma rage. Pourtant, c'est vraiment 4 en 1. Moi, je terrasse tout le monde. J'ai pas de parade à faire. Donc, j'augmente deux bleus. Donc, j'augmente mon dernier qui est là. Je calme ici de concentration. Je peux augmenter encore, donc, une blanche. Je peux augmenter ici. Je peux augmenter un rouge. Hop, et un verre. Et hop. Et après, pour l'équipement, mes coups, les bottes, un tradissement et une armure. Et c'est à tout. Donc, moi, j'ai avancé. Je fais pop un démon de niveau 3. Et je vais prendre les bottes ici en rouge. C'est à toi. Pour moi, je vais avancer tout d'abord. Au moins, je reviens vers le coffre. Donc, il y a un démon de niveau 2 et 1. Qui apparaissent. Je choisis quelqu'un. Bon, j'ai que de l'équipement de niveau 1. Je vais prendre le niveau 3 qui est là. Donc, maintenant, vous retournez tous les démons qui sont encore sur le plateau. Bon, je pense que tu sais très bien ce que je vais prendre. Je vais prendre ça en attendant. Et donc, tout le reste, vous pouvez ranger. Donc, moi, je vais effectuer un repos. Je récupère mes compétences. J'ai 10 objets. Et je récupère les off-filles. C'est à toi. Je vais me reposer aussi. Moi, je récupère. Je récupère. Tout ce que je peux. Je vais mettre l'équipement de niveau 1. Pour l'instant, je vais juste mettre ça. L'autre. Je ne vais pas le mettre. Je vais utiliser ici. J'ai enlevé le sabre. Pour mettre là, ici. Donc, en dépensant une verte et deux blanches. Je vais mettre cet anneau. Donc, j'enlève un rouge par contre. C'est un rouge. Donc, je le perds. Par contre, à la place, je prends deux. Deux concentrations. Alors là, j'ai déjà une dernière case qui met à 6. Donc, je vais plus mettre celui-ci à la place. Voilà. Et pour les bottes, moi, je vais mettre là. Bon, je pense que je me suis assez bien équipé pour l'instant. C'est bon ? Je vais juste vendre ça pour une potion que je vais mettre. Donc, quand vous vendez, vous choisissez la face. Que ce soit un item de niveau 1, 2 ou 3. Ça ne donne toujours qu'une seule potion. Là, c'est bon. OK. Moi, je vais combattre le démon. Donc, j'ai un 3. Je vais utiliser ma compétence pour prendre n'importe quel dé et le modifier en dé identique. Donc, je fais un 3. Et je vais faire le plus 1, moins 1 pour en faire un 1. Je terrasse le démon. Je récupère 3 gemmes rouges. Donc, je vais les mettre ici. J'engage. Et du coup, je débloque le fil 2 et 3. C'est à toi. Donc, j'affronte le monstre. Du coup, je fais un 5. Je fais beaucoup de 5. Je n'ai pas fait ma préparation. J'aurais dû. Tant pis. Le 1, je vais le transformer en 2. grâce à la capacité de mes bottes. Et mon 5 en 6. Grâce à la capacité, encore une fois, de mes bottes. Je le terrasse. J'augmente du coup de 3 rouges. Un, deux. Je vais plutôt augmenter l'autre blanc. Et je récupère une hache. C'est tout pour moi. C'est à toi. Donc, moi, je vais avancer au niveau de la cathédrale. Donc, on récupère chacun le dernier dé. J'engage, donc, 5 paires de démons niveau 3 et 2. Donc, je suis engagé. La paire qui est là. Et c'est à toi. Du coup, j'avance également. Et je vais engager. Qu'est-ce que je vais engager ? Telle est la question. Je vais plutôt prendre ceci. Ok. Donc, moi, j'affilie un combat. Ça fait beaucoup de 3. Et tu n'as aucun 3 à utiliser. J'ai un 5 que je peux mettre ici. Je vais faire un 6 avec un 3. Je vais en faire un moins 2. Donc, ça fait 4. D3, je vais en faire un moins 1. Ça fait un 2. Et je vais utiliser ma compétence pour faire un dé identique. Je vais en faire un 2. C'est vrai que j'avais oublié ta compétence. Pas bête. Et donc, je vais prévenir 2 dommages. Ici. Donc là, comme je ne vais pas utiliser mon dé, je récupère ma rage. Je dois prévenir 2 dommages. Donc, ça, c'est fait. Je tue le démon. Ici. Je récupère donc 3 gemmes. Je vais faire 1, 2, et 3. Ce qui va me débloquer l'offée. 4 gemmes de chaque coup d'un. Et je récupère un casque. C'est à toi. Je me bats. Donc, je fais ma préparation. Je vais décider de faire un 5 avec ma plus de flèche. Parce que j'en ai quand même 3 à faire. Hop. Et hop. Ensuite, j'ai un 3. Parfait. J'ai un 6. C'est parfait. Il me reste un 3 et un 1 à utiliser. Il me faut un 5. Bon, on va faire un plus. Ou moins 2. Donc, plus 2. Pour faire mon 5. Et je terrasse mes 2 monstres. Du coup, j'augmente de 3. Ici, vert. Et de 2 bleus. Il n'y a plus de bleus. Donc, ça ne sert à rien. Donc, je récupère une armure. En revanche, une robe. Et un chapeau. Ok. Bah, c'est tout pour moi. Donc, par contre, j'arrive. Ça a fini. T'as sur la cathédrale. On fait. On spawn 2 effets d'attaque du monstre. Moi, je décide de ne pas te suivre. Donc, je vais rajouter une carte ici en dessous. Je vais effectuer donc encore une phase d'attaque. Il faut un 2. Là, j'ai un 2. Hop, c'est parfait. Je le terrasse. Pas de parade. Je récupère deux verres. Je vais les mettre ici pour débloquer mon dé supplémentaire. Et je vais récupérer un chapeau. Donc, là, maintenant, je viens ici. Donc, on effectue les filles ici uniquement pour ceux qui sont en dessous. Donc, ma petite de santé est réduite de haut. Je perds un point de vie. Donc, je vais perdre un point de vie. Je te rejoins. Et là, on l'applique pour tout le monde. Du coup. Compris un emplacement de capacité. Donc, je vais courir en emplacement de capacité. On perd un point de vie. Je vais le corrompre aussi. Et le deuxième effet, on aura perdre un en endurance. Je préfère garder mon endurance. Moi, je vais perdre un point de vie. Je vais perdre un point de vie. Ok. Maintenant que c'est fait, je vais débarrasser ces plateaux-là. Hop. On va parler de celui-là aussi, je pense. Donc, comme on a décidé du joueur en mode normal, la première phase, le boss aura deux attaques. Au deuxième tour, qu'une seule attaque. Et au troisième tour, n'effectue plus d'attaque. Donc, on prend chacun une piste de monstres. On se repose quand même avant. C'est ça. Donc, pour rappel, c'est toujours 5 cartes d'attaque du monstre plus 4 furies. Vous avez droit à une dernière phase d'achat. Donc, c'est le moment où il faut vérifier vos jetons. Dépensez vos gemmes pour vous équiper. Et débarrassez l'équipement que vous n'utilisez pas pour en faire des potions. Alors. Je me repose. Ça. Je vais remplacer. Je vais remplacer cette armure par ceci. Voilà. Tout sera mieux. Hop. En dépensant ça. Là, d'ailleurs, j'ai ceci qui sera très utile pendant l'aventure que j'ai débloquée. J'ai oublié de la mettre. Une compétence en plus. On ne va pas cracher dessus. Et du coup, c'est tout. Pour moi, je vends ces deux choses. Il faut gagner deux potions. Je vais prendre. Et tout reste... Deux rouges. On ne va se mettre que du rouge. Ça ne vient que du rouge. Tout va, je vais me débarrasser pour en faire des potions. Donc, mes trois verres, je vais pouvoir les mettre grâce à l'afflux ici qui pourront être utiles. Mes trois rouges, pardon. Mes verres, je n'en ai plus. Ça, ça s'enlève. Ça, ça s'enlèvera aussi. Donc, j'ai deux. Moi, tout est bon. Plus un débloqué. Plus un. Ça, c'est bon. Là, tout ce que vous avez appétit, je viens de vous plier, retirer. Ça ne sert plus. Les compétences, pareil. Vous débloquez, vous offez. Et on passe le bateau. Je récupère encore un. Et là, je récupère un. Pourquoi c'est un bleu ? C'est un blanc. OK. Donc, maintenant, vous placez votre piste de combat. Une attaque, une furie, une attaque, une furie. Il me manque une. OK. Maintenant, vous pouvez placer votre personnage. Vous pouvez effectuer toutes les phases en simultané, si vous le désirez. Donc, à la fin du tour, on subira autant de dommages que d'icônes d'attaque du monstre restante. Par contre, lors d'une furie, on subit tout de suite l'attaque. Donc, on doit réduire tout de suite les dommages ou super les effets. OK. C'est bon pour toi ? Ouais. Du coup, je fais ma prépa tout de suite. Je ne me prépa. Un 6. Une attaque. Il faut un 2 et un 3. J'ai un 2 et un 3. On va utiliser ça. Il est tué. Tout de suite. Je fais la première furie. On utilise une concentration. Quand on fait un impassement de capacité. J'ai contre l'arche sans effet. Je prends un dégâts puisque je ne l'ai pas. Et je subira un d'attaque. Donc, je vais mettre un bouclier. Même pas. Je ne vais pas utiliser celui-ci. J'ai économisé en utilisant. On fait. Il me faut un 1 à 4 et un 5. J'ai un 5 ici. Je vais parer 3. J'ai un 4. Il me faut un 1. Donc, celui-ci, je vais le modifier avec le. Il me faut un 2. Moins ce que je veux. Pour en faire un 1. Je ne vais pas l'utiliser. Je vais l'utiliser. Il me faut un 6 ou un 4. Donc, je vais faire un. Moins un. Du coup, je n'ai pas le choix. Même pas. J'utilise mon 2 finalement. Je vais utiliser ma compétence pour la faire. Le même déco de 4. Ça me fait un 4. Voilà. Je vais me mettre une blessure ici. Je récupère. Je subis donc 8 de dommages. Je vais prévenir ici. 4. 5. 6. 7. 3. 4. 5. 6. 7. Je prends 1 de dommage. J'arrive là. Je vais utiliser mon dernier bouclier pour réduire les dommages. Corromper un emplacement de capacité. Je fais corrompre. 2. 2. 2. 3. 3. Je suis censé subir 3 de dégâts. Du coup, je vais utiliser. Allez, soyons fous. Voilà. Moi, je ne les prends pas. Donc ça, je peux l'enlever. J'ai plus de dés. Donc là-dessus, voilà. Donc maintenant, je prends les dégâts. 2, 4, 6 de dommage. 2. 3. Je prends 3 de dégâts. Ok. Maintenant, on fait les attaques du boss. Donc, perdez 1 de concentration. On perd 1 point de vie. Je vais perdre 1 point de vie pour ma part. Je vais perdre 1 concentration. Tant pis. Et en 2. Corromper un emplacement de capacité sur une arme. On perd 1 point de vie. J'hésite là. Je vais perdre 1 point de vie. Je vais corrompre. Ok. Nouvelle phase. Donc, vous recommencez. Vous attaque. Je me prépare. Donc, moi, je vais utiliser. J'utilise mes potions. Deux potions. Pour récupérer. Mes bottes. C'est un 5. Du coup. Je me préviens. Alors, une fois, un 6. Je me prépare. Je vais utiliser. J'ai fait un 6. Plus un. Sur mon 5. Ici. Pour en faire un 6. Je passe à l'étape suivante. Je vais prévenir un dommage. Un 5. Je l'ai. Je préviens. Pour ce combat, perdait un dé qui n'est pas encore assigné. Donc, je vais perdre. J'utilise un 4 grâce à ma préparation. Qui était là grâce au tireur émérite. Donc là, je mets le 1. Ça, je le passe. Je l'arrive là. Pour ce combat, perdait un dé qui n'est pas encore assigné. 1.5. Donc, j'ai utilisé. Prenez un point de vie. Ça. Je vais perdre mon 6. Pour ce combat, 5. Je vais mettre mon 3. On va l'enlever tout de suite. J'arrive ici. Je prends le dégât. Laissez. C'est tout pour moi. J'utilise ici ma copie. Donc, je prends. 1, 2, 3, 4. Deux dégâts. Donc, il prend une blessure. Je bloque. Quoique. Quoique, je vais perdre un point de vie. Ici. Pour la compétence de tout à l'heure. Je prends 1. Et ici. Ouf. Donc, ça devient. Avec ma rage, un 6. Hop. Je vais faire ici plutôt. Je prends rien du tout. Donc, celui-ci est terrassé aussi. Ça va être juste. Moi, j'ai fini mon deuxième tour. Moi aussi. J'ai juste un attaque ici à faire. Je vais prévenir 1. Donc, hop. Je préviens. 2. Compromacement de capacité. Hop. C'est corrompu. Et c'est tout. Donc, je vais subir 4. Je vais décider à ici de prévenir. Donc, là. On buvait une potion. On perd des lampes. Endurance. Ou la concentration que vous avez régénérée. Je perds un cœur. Je n'ai plus de potion. Donc, je vais perdre un point de vie. Bon choix. En préparation, je vais utiliser mes deux dernières potions pour pouvoir régénérer mes bottes. Et on attaque donc une nouvelle phase. C'est bon pour toi ? Ouais. Moi, je vais préparation, puis de flèche. Je vais faire un 6. Je choisis une face. En préparation, je choisis un 5. Je lance le reste. 2. 2. 3. Il n'y a rien qui m'intéresse. 1. Il n'y a rien qui m'intéresse non plus. Bon, là, c'est fait. J'ai le 2 ici. Je vais faire un moins 1. C'est utilisé. Il faut faire un 3. J'ai mon 1. Il me faut un 6. Et puis une fois, je fais mon 6. Je passe là. Je vais utiliser le 4 avec un moins 2. Pour un 2. Il y a un 2. D'ailleurs, je dois prendre deux décès techniquement. Je vais utiliser le moins 1 ici pour faire un. Donc, lui, il est terrassé. Il me faut un 6 et un 5. Je vais faire ici plus 1. Je vais transformer en 5. C'est tout pour moi. Donc, j'ai un attaque. Je vais réduire de 4 les dommages. Donc, hop. Non, les 3. Hop. Je fais ça. Seule année des modifiés pour être placés sur cette carte lors de ce combat. Le 4, je vais le modifier. Et je prends 2 de dégâts. En moins 2. Je mets un 2. J'en prends 4 par 1. Il reste 2 points de vie. Il prend une blessure. Et là, je prends 2 points de vie. Je ne peux pas parer. Je crois que ça va être lui ou nous. C'est ça. Donc, il n'y a pas d'attaque ce tour-ci. Je n'y a plus de carte. Donc, on peut effectuer encore un tour. J'ai mon 4. Je ne peux plus rien utiliser. Je lance. Tout simplement. Je fais une préparation quand même. Je vais choisir de mettre un 1 ici en préparation. Donc, j'ai un 4. Je lance le reste. J'ai un 6. Et pour le 3, je vais utiliser ma rage. Et comme c'est, il est terrassé. Et bien, là, je fais 1. J'utilise mon plus 2. Ça me fait 6. Mais je suis mort. J'ai fait un lancer bien pour grave pour la fin. Donc, là, je passe. Il faut des 3 ou des 5. J'ai 3, 2. Parce que ça, ça a été utilisé. Je ne peux rien faire. C'est terminé. Du coup, tu dis 2 points de vie. Il me reste 2 points de vie. Je suis mort. Très bien. Donc, là, j'ai réussi à tuer le seigneur des ténèbres. Il me reste 2 points de vie. Donc, j'ai gagné la partie. Là, Romain a été terrassé. Si celui-ci avait réussi à terrasser le boss, en fait, on regardait qui lui restait le plus de points de vie lors de cette partie pour savoir qui c'est qui avait gagné. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Et je vous dis encore merci à Yellow pour nous avoir prêté ce jeu. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.